Je commençais vraiment à désespérer de ne rien trouver pendant les soldes, mais comme on dit, quand on persévère, on trouve toujours. Salut les amis, c'est Mickaël, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. C'est le week-end, on se détend, on va parler figurine aujourd'hui, puisque j'ai enfin réussi à trouver une figurine en solde, et c'est pas faute d'avoir cherché. Il s'agit de Thanos, donc Thanos de la version comics. Alors c'est pas une nouveauté, c'est une figurine qui est sortie il y a quelques temps déjà. J'ai hésité à me la prendre, parce que j'avais déjà deux figurines de Thanos en Bandai. Mais voilà, je voulais celle-ci parce qu'elle est vraiment sympa, et j'aime bien les versions un petit peu comics. Alors, il s'agit de la marque Marvel Select Diamond Select Toys. Je vous avais déjà présenté des vidéos des figurines de cette marque, donc Diamond Select Toys, qui font pas mal de Marvel version comics. Allez, je vais procéder, on va regarder la boîte, on va la regarder ensemble, et je vous retrouve tout de suite. Allez, on va passer donc à la présentation de la boîte. Donc les boîtes de Diamond Select, c'est toujours des boîtes assez imposantes, parce que c'est quand même des figurines qui sont assez grandes, on va la mesurer tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc la figurine vous est présentée directement dans sa vitrine, dans son blister. Superbe, très très belle. Voilà, avec marqué Thanos. On a toujours un petit visuel de côté, j'aime beaucoup. Voilà, avec le personnage de Thanos qui est représenté, donc je le rappelle encore, c'est la version comics et non pas la version du film. Derrière, un splendide artwork, voilà, avec le personnage, avec marqué Thanos. La marque, voilà, c'est une marque sous licence bien évidemment, Diamond Select Toys, Marvel, voilà, les codes barres, les codes de sécurité et tout le tout-in. Allez, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Donc je vous montre la figurine, voilà, emballée dans son blister. Voilà, donc il y a un petit visage à un chaise supplémentaire. L'armure est superbe, on va la découvrir ensemble. Donc c'est toujours des figurines un petit peu compliquées à ouvrir, c'est vraiment le bordel. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ? Il y a un manuel, comme d'habitude, dans toutes les Diamond Select, voilà, vous avez un petit manuel avec les différents produits qui sont proposés à la vente, voilà, différentes figurines de toutes sortes. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, il faut également des petits Legos, des figurines un peu plus grandes. Donc, assez sympa comme marque, j'aime bien Diamond Select, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Allez, on va passer donc à la figurine. Alors déjà, on va la mesurer, parce que je ne veux pas dire de bêtises. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit tour complet de toutes les figurines de Diamond Select Toys. Alors, elle mesure 19 cm, voilà, un peu moins de 20 cm. Allez, on va regarder un petit peu les accessoires. Donc, il n'y a pas grand-chose, il a juste un visage alternatif. Alors, je regarde un petit peu au niveau du paint, si c'est bien réalisé. Ouais, bon, ça va, ça passe. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc, le visage alternatif, donc, grimaçant de Thanos. Voilà, pas mal fait. Assez sympa. Allez, on va passer donc à la figurine. Donc, la figurine, déjà à première vue, elle est assez lourde. Donc, assez imposante, assez mastocque. L'armure est très belle. J'aime beaucoup le paint utilisé. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Comme d'habitude, je vous ferai un petit visuel tout à l'heure, de gros plans, que vous puissiez l'avoir sous toutes les formes. Il est très beau. Il est vraiment super classe. Alors, cette figurine, ça fait un petit bout de temps. Ça fait au moins un an et demi que Disney Store, ils l'ont, qu'il a proposé à la vente. Je ne l'ai pas pris pour la simple et bonne raison que j'ai déjà deux Thanos, donc de la marque Bandai, donc du film tiré du film. Mais c'est vrai que celle-ci, elle fait vraiment, elle est vraiment sympa. Et en plus, elle va accompagner mes figurines, mes différentes figurines de Marvel dans les versions comics. Alors, voilà. Écoutez, que dire ? Au niveau du paint, très beau. J'aime beaucoup cette espèce de doré. Il y a pas mal d'effets un petit peu usés, comme ça, sur le paint. J'aime bien. Les détails sont vraiment bien faits. C'est vraiment bien imité. Super sympa. Allez, on va regarder un petit peu les articulations sur cette figurine. Alors, au niveau du pivotement de la tête. Alors, ça se plie bien. Par contre, ouais, on est un petit peu gêné là au niveau de l'articulation à cause de l'armure. Mais si on force un petit peu, ça tourne bien. Alors, est-ce qu'on peut lever les bras ? On peut lever les bras jusque là. On ne peut pas plus à cause de l'armure. On peut plier les coudes sans aucun problème. Vous voyez, il y a une double articulation. On peut pivoter la poignée. Sympa. Donc, pareil pour l'autre bras. On peut pivoter le gant. Vous voyez, hop. Donc, tout le gant tourne avec. Donc, ça, c'est bien. Alors, au niveau du bassin, est-ce qu'on peut aller d'avant en arrière ? Ah non, on ne peut pas aller d'avant en arrière. Par contre, on peut bien tourner. On peut bien aller à droite et à gauche. On peut faire un tour complet. D'accord. Au niveau des jambes, alors, on peut écarter pas plus que ça. Donc, vous voyez, une articulation au niveau de la cuisse. Alors, ça, je n'ai jamais compris cette articulation. Je trouve que ça fait un petit peu moche. Cette articulation au niveau de la cuisse, ce n'est pas très esthétique et ce n'est pas très naturel non plus. Au niveau des genoux, alors, au niveau des genoux, oui, ça se plie bien. Bon, la figurine est neuve, donc ça résiste un peu. Donc, ça, c'est normal. Au niveau des chevilles, donc, voilà, ça se pivote parfaitement bien. Voilà, au niveau des pieds également. Donc, comme d'hab, de très bonnes articulations au niveau de cette figurine. Je vous en prie, ici, en le même temps, allez on va conclure les amis sur cette figurine donc de Thanos de la marque Diamond Select Toys alors le prix à votre avis combien je l'ai payé alors vous n'allez pas vous n'allez pas y croire je l'ai payé 10 euros voilà c'est une figurine qui coûte dans les 30-35 euros Disney Store donc l'a proposé à 32 euros et bon dans le magasin où je vais à Strasbourg donc ça fait au moins un an et demi presque deux ans qu'ils ont en stock je pense qu'ils n'ont pas réussi à le vendre donc ils l'ont soldé à 10 euros donc 10 euros à ce prix là je ne pouvais pas passer à côté parce que pour moi c'est donné pour une figurine comme ça c'est donné voilà comme je dis c'est une très belle figurine très bien réalisée avec un très joli paint bien articulé assez lourde voilà une figurine de 19 cm voilà à un prix tout à fait abordable point positif le paint je l'ai dit voilà les articulations les détails c'est vraiment vraiment impressionnant j'aime beaucoup ces figurines Diamond Select allez voir un petit peu dans mes vidéos descendez un petit peu plus bas dans mes vidéos j'avais fait Hulk j'avais fait Ghost Rider j'avais fait comment il s'appelle Colossus également donc je vous dis moi j'aime bien j'avais fait également aussi Logan voilà Logan toujours dans la version dans les versions comics voilà les amis j'espère que cette petite vidéo du week-end vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à liker comme d'habitude si vous aimez ce genre de vidéos à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas également à me rejoindre sur la page facebook mon monde de geek comme ça on pourra discuter entre collectionneurs voilà les amis je vous dis à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne allez ciao Musique 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 Musique